Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Il cherche la profondeur. Yoni. Faut tirer là ! Ça ne l'est pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper. Et à la fin, il a dû se précipiter. Long ballon dans le sens du jeu. Oh le contre, l'arme fatale. Dans la profondeur. Allez, c'est dangereux ! Et but pour la Lazio. Quel raid solitaire, d'autant qu'il était sous pression là. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. La Lazio qui a donc ouvert le score. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. La Talenta qui cherche l'ouverture. Oui, il peut frapper là ! Mais le cadre se dérobe largement. Un seul but d'écart pour l'instant. Mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. On file les droits au but. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Et ce ballon devant le but. Ça, c'est directement pour le gardien. La Talenta qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, devant. Mais vous pouvez nous décrypter tout ça, Darren. Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essaient d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leur coéquipier. C'est bon ? Bonne intervention. Radou qui allonge. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. On va passer en retrait vers son défenseur. Caldara. Ça joue long. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. Et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien. Il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. Palazzo qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. On parle, on parle. Mais le jeu a déjà repris. Un seul but d'écart. Mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Quel fait du bien cette interception. Parolo. Attention. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. La balanda qui effectue un changement. Un joueur créatif qui rentre. Ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. En retrait pour repartir proprement. La Lazio qui y mène dans ce match. Mais n'a pas encore réussi à faire le break. Toujours un zéro. Un long ballon vers l'avant. Parolo. C'est bien ce qu'il fait là. Il tend sa chance. Jusqu'au bout. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Oh le duel. Ça joue long vers l'avant. Pour que ça va partir vite. Il y a peut-être un coup à jouer. Et bon centre dans la surface. La frappe. Voilà. C'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudent, non ? Non. C'est bien vrai. L'ouverture lumineuse. Le drapeau s'est levé. Hors jeu. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Le gardien dégage. Loin. C'est joué dans la profondeur. Bonne intervention. Il y avait danger. Ce contre peut très bien aller au bout. Immobilier. Une frappe qui ne donne rien. Et pourtant, quelle occasion. C'était un contre-rendement mené comme vous dites. Et avec un peu plus de réussite, ça a pu être un but magnifique. La Palanta qui procède un changement dans cette rencontre. Deux changements d'un seul coup. Le manager a décidé de faire tourner. Et on va voir si c'est accompagné d'un changement de tactique. Il relance côté droit. Il cherche la profondeur. Il faut frapper là. Oh, quel arrêt ! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. C'est parfait, magnifique. Parolo qui récupère ce ballon. La Lazio qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Ça joue long. Va-t-il en profiter ? Il décide d'allonger le jeu. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Ils assurent.